Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une poulie dans ce didacticiel. La poulie a un diamètre extérieur de 86 mm et une épaisseur de 40 mm. Elle présente une symétrie autour du plan horizontal qui passe par le curseur de ma souris. Nous allons en faire la moitié et après nous y maîtriserons pour obtenir la poulie complète. Pour cela, on va dans Katia, on démarre une pièce par design. On donne le nom à la pièce, sans accent et sans espace, et on décoche bien toutes les cases. On valide. L'atelier part design s'ouvre, on va commencer par faire une esquisse, par exemple dans ce plan là. Je lance la création d'une esquisse et je vais réaliser le cercle enveloppe de 86 mm de diamètre. Je réalise mon cercle, je le cote en faisant attention à ne pas m'accrocher, et je définis le diamètre de 86 mm et maintenant je crée une contrainte géométrique de concentricité entre le centre de l'esquisse et mon cercle. Mon esquisse est verte, elle est correcte, je sors. Je fais un ajout de matière par extrusion sur 20 mm qui représente la moitié de l'esquisse. Alors tout de suite je vais faire le perçage, donc je choisis ce plan là par exemple, je crée une esquisse à nouveau, je crée un cercle et je dis que mon cercle est concentrique avec le cercle existant, ce qui permet de se coter directement par rapport, de se placer par rapport au 3D. Le diamètre du perçage à l'intérieur est de 14 mm, alors c'est pas affiché ici mais c'est le diamètre de l'arbre qui va aller dedans, donc ici 14 mm. Mon esquisse est verte, je sors de l'esquisse. Cette fois-ci je fais un enlèvement de matière et plutôt que de définir par longueur ce qui serait embêtant si jamais je change l'épaisseur de ma poulie, je vais dire jusqu'à la surface et je désigne la surface de fin d'enlèvement de matière. Je valide et ici j'ai ma poulie trouée. Alors il reste à faire l'encoche pour la clavette, donc la rainure de clavette. Je sélectionne à nouveau ce plan là, là je vais dessiner un rectangle et je veux dire que ce segment a pour milieu l'origine de mon repère, ce qui va me permettre de le centrer. Donc je choisis une contrainte de milieu. Ma clavette a une largeur de 5 mm, donc je définis une cote de 5 mm de largeur. Et ensuite j'aimerais bien que ma poulie qui va dépasser de 2,5 mm, il lui faut un petit jeu. Donc je vais ici définir une cote entre ce segment là et le bord de mon cercle à 3 mm. Remarquez qu'ici Katia détecte automatiquement que je veux me coter par rapport à la tangente au cercle, ce qui n'est pas si vidant que ça. Alors je sors, je fais un enlèvement de matière, toujours pareil, jusqu'à la prochaine surface, donc jusqu'à cette surface là. Sans décalage, aperçu, je valide. Alors je déploie tout de suite mon arbre, ici j'ai donc ma poulie. Alors vous, il faut enregistrer. Alors ensuite, maintenant ce qu'on va faire, c'est le profil qui est ici. Donc le profil de la courroie. Il est défini pour une forme Y, ce qui est demandé dans le cahier des charges, avec différents angles. On va se prendre dans le cas où on est à 36 degrés. Excusez-moi pour la souris. Donc voici ces dimensions. Donc je vais dessiner ce trapèze là et le côté tel qu'il est coté sur le plan. C'est parti. Donc je vais me placer dans un plan qui coupe en deux ma poulie. Donc je choisis de créer une nouvelle esquisse. Ici je choisis l'outil de contour pour créer un trapèze que je crée loin. Alors les seules contraintes que je crée ici sont les contraintes d'horizontalité des deux segments. Maintenant on voit que j'aimerais bien s'y maîtriser les choses. Pour ça je vais faire un segment qui passe ici au milieu. Je fais bien attention. Là qui passe également au milieu. Je le transforme tout de suite en trait pour la construction grâce à la main d'outils, outils d'esquisse. Et je crée une contrainte de verticalité de ce trait de construction. Alors c'est bien mais ça ne suffit pas encore puisqu'il faut ajouter des cotes. Alors si je vais voir dans mon plan, je vois que pour la cotation, idéalement on a besoin ici de définir un segment de taille WD. avec WD égale 5,3 mm. Donc je vais créer ce segment qui est un segment de construction. Il faut faire attention, je ne me place pas ici parce qu'ici je crée une contrainte de milieu, ce qui n'est pas le cas si je regarde bien le dessin. Je me place un peu plus haut. Par contre je mets bien une coïncidence ici et là. Et je choisis bien un segment horizontal. Alors après le risque c'est de casser la forme. Donc il faut être prudent quand on code. Je vais commencer par définir l'angle puisqu'il va commencer à figer un peu les dimensions. 36. Ensuite je vais définir WD. Donc on a dit que WD il faisait 5,3. Et puis je terminerai avec H et B. H faisant 4,7 et B en 6. Donc 5,3. C'est parti. 5,3 mm. Les voici. Alors là il ne faut pas avoir peur. Katia a retourné l'esquisse parce qu'elle n'est pas encore totalement bien définie. Il me reste à dimensionner maintenant, à donner les autres dimensions pour corriger le problème. Voilà. Donc là j'arrange un peu mon esquisse. Je zoom bien pour y voir quelque chose. Alors je reviens sur le plan. On a dit B égale 1,6 et H égale 4,7. 1,6 et 4,7. C'est parti. Je vais chercher la cote entre ça et ça. Donc 1,6. Et ici. 4,7. Voilà. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc maintenant je suis assez content. Mais il faut encore que je positionne mon esquisse par rapport à la pièce. Or le problème c'est que je n'ai pas d'éléments de la pièce dans mon plan d'esquisse. Donc je vais aller utiliser une ascus qui est très très importante dans Katia. Qui est la projection d'éléments 3D dans le plan de l'esquisse. Je vais sélectionner cette face là. Et ici je vais sélectionner projection des éléments 3D. Et Katia me génère un segment qui est bien la projection. Et qui est ici un segment de construction puisque j'étais resté sur l'outil construction. Maintenant pour positionner mon esquisse. Je reviens en vue normale grâce à l'outil vue normale. Je prends mon bloc. Je le positionne un peu mieux. Et ce que je vais faire. C'est que je vais créer un segment qui va de ce point là précisément à celui-ci. Et je vais imposer une contrainte d'horizontalité à ce segment. Maintenant il me reste un seul degré de liberté qui est cette cote là. Alors si on fait les calculs on se rend compte que de là au bord il faut 8 mm. Voilà. Maintenant c'est toujours pas suffisant puisque cette forme là va être une forme de révolution. Il faut lui créer un trait d'axe. Le trait d'axe étant ici je sélectionne. Là je vais m'accrocher sur le repère d'esquisse. Si jamais j'avais pas eu le repère d'esquisse au bon endroit je me serais accroché sur le milieu de ce segment là. Donc voilà mon esquisse est correcte. Je sors, elle est verte. Je génère un enlèvement de matière par révolution, c'est l'outil gorge de Katia. Sur 360 degrés je valide. Donc ça y est j'ai ma première gorge. Il m'en faut deux. Alors je vais utiliser les outils de répétition. Pour ça je vais dans insertion, composants de transformation, répétition rectangulaire. Katia me demande combien je veux de gorge. J'en veux deux, espacé de 8 mm. Ça c'est défini dans le plan. L'élément de référence en fait c'est quelle direction. Je sélectionne ici le bord du cylindre. Katia détecte l'axe. C'est parfait. Et ensuite, quelle est la pièce que je veux, ou l'opération, le volume que je veux répéter. Pas tout. Par défaut Katia sélectionne toujours tout mais seulement la gorge. Je fais un aperçu. Ça m'a l'air pas mal. Je valide. Alors maintenant il ne faut pas que je me trompe. Il faut que je fasse ma gorge, enfin mon enlèvement de matière, ce qui correspond ici aux évidements qui sont là et là, du bon côté. Alors comme je vais utiliser ce plan là comme plan de symétrie, il faut que je fasse mes gorges de l'autre côté. J'ai plusieurs manières. Soit je fais une forme compliquée ici et j'extrude. Soit je fais tout simplement, c'est ce que je vais faire, une esquisse qui coupe en deux ma poulie. Qui a la forme d'un rectangle, alors que je vais pouvoir coter par exemple, ici je vais projeter ce morceau de segment. Alors c'est un trait réel là. Il faut que je fasse attention, je transforme en trait pour la construction. Je vais dire que ce point là est coïncident à ce segment là, ce qui va me permettre de centrer mon segment. Voilà, maintenant je suis aligné avec le bord et je vais coter pour le placer à une bonne dimension. Donc par exemple ici on va prendre 15 mm, pourquoi pas. Je vais tout de suite coter le diamètre extérieur. Alors là je le fais à l'œil, de toute façon vous êtes libre. 30, 30 c'est bon, il reste de la matière, il faut veiller ici, on peut même enlever un peu plus je pense. Allez 35, c'est un peu léger là, allez 32,5 ça va le faire. Voilà, et puis maintenant ici il faut que je garde un peu de matière de symétrie. Donc je vais définir ma dernière côte, de là à là. Je vais définir 2,5 ce qui me fera 5 mm d'épaisseur. Alors ça va être une forme de révolution, donc je n'oublie pas de définir un trait d'axe qui passe par le centre. Mon esquisse est bien coté, je sors. Alors attention, j'ai 360 degrés, imaginons que je veuille faire 6 gorges. Pour faire 6 gorges, 360 divisé par 6, ça fait 60 degrés par gorge. Mais il faut que je garde de la matière pour renforcer, pour faire des ailettes. Donc pour ça je vais en faire 55 degrés. Alors je vais dans l'outil enlèvement de matière par révolution, et je vais faire 55 degrés divisé par 2 d'un côté, et 55 degrés divisé par 2 de l'autre. Vous voyez que Katia fait les calculs tout seul, moi comme je suis un grand flémard, c'est pas mal. Aperçu, ça me va, je valide. Maintenant il faut que je fasse une répétition. Alors je vais dans insertion, composant de transformation, et cette fois-ci c'est une répétition autour d'un axe, donc répétition circulaire. Je sélectionne répétition circulaire, je veux combien d'instances ? J'en veux 6. A combien ? A 60 degrés. Alors l'élément de référence c'est à nouveau l'axe, je sélectionne ça, et le solide courant c'est pas ce que je veux symétriser, je veux simplement symétriser la gorge. Je fais un aperçu. Alors là visiblement c'est un peu trop fort. Bon, je valide. J'ai dû me tromper dans la gorge. Alors c'est pas très très grave, on va y retourner. Voilà, c'est là que je me suis trompé. 27,5. Aperçu. Ok. Là il est rouge, il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste que je n'ai pas fait la mise à jour. Donc je vais faire la mise à jour à ce niveau-là. Et là j'ai une magnifique pièce bien arbourée. Alors maintenant il ne me reste plus que la symétrie à faire. Là c'est un peu sux, en fait il faut d'abord sélectionner le plan de symétrie. Je sélectionne le plan de symétrie, je vais dans l'insertion, composant de transformation, symétrie. Là il propose le solide courant et en fait on n'a pas vraiment le choix. Ici je valide. Et ça y est, j'ai ma poulie, il ne reste plus qu'à sauvegarder. Donc voici la poulie. Merci.